Si vous avez déjà joué à Dofus, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà écouté cette musique. C'est le premier son que vous entendrez après la création de votre personnage, initiant votre arrivée sur l'île d'Incarnam. Cet endroit représente l'espace de tutoriel du jeu. Vous y apprendrez à utiliser les divers sorts de votre classe et obtiendrez vos premiers équipements. Il s'agit en fait d'apprendre les mécaniques que vous allez revoir tout au long de votre progression. On vous y donne vos premières quêtes et l'utilisation des premiers aspects du jeu. C'est donc assez facilement que la nostalgie frappe dès lors que vous voyez ces contrées, les Bouvetous et Tofus gambadant joyeusement, les horribles chaffeurs en bas à droite de la carte, zone d'XP dont tout bon joueur a déjà abusé, armé de sa panoplie de l'aventurier. Mais surtout, son donjon. Le donjon d'Incarnam a représenté pendant de nombreuses années l'ultime étape de votre aventure sur l'île. L'ultime quête qui permettra de dire au monde qu'enfin vous êtes prêt à l'affronter, l'ultime barrière entre vous et Astrub. Seulement, comme tout bon donjon, il n'est pas aussi simple. Composé de 4 salles, chacune d'entre elles vous aura fait affronter les divers monstres de l'île, avant, enfin, de vous laisser face à l'autre de ces lieux. Lorsque la dernière porte s'ouvre, vous voilà devant un monstre. Un énorme loup bien plus grand que vous, se tenant sur ses deux pattes arrière, il n'attend qu'une chose, découpé de l'aventurier. Il s'agit du fameux Milly Milou, mix quelque peu chimique entre la grand-mère du petit chaperon rouge et le chien de Tintin, légèrement dopé aux hormones. Ce boss de donjon aura fait peur, aura surpris, et c'est peu de le dire. Ayant la capacité de booster en PA, c'est-à-dire en point d'action, et en PM les points de mouvement de ses alliés, cela lui permettait d'atteindre le joueur très rapidement, et de commencer à lui lacérer son visage effrayé, ne comprenant que trop tard ce qui était en train de se passer. Fait assez amusant, le gameplay du Milly Milou reviendra plus tard dans le jeu, au travers d'un boss, un classique du jeu, possédant même une panoplie lui étant dédiée, le Melou. Il reprendra ce boost pour lui et ses coéquipiers, et aura d'autres mécaniques jouant autour de cet aspect de brut de melee. Pour ceux qui s'en souviennent, Dofus n'était pas un jeu facile, du moins un pas assez début. Les diverses mécaniques ainsi enseignées aux joueurs, passaient souvent de manière forte. Cet aspect d'apprendre par l'échec, est une notion qui restera tout au long du jeu, qui n'aura de cesse d'introduire des mécaniques propres à chacun des boss. Le tout en ayant toujours comme objectif de surprendre le joueur. En ce sens, le Milly Milou était un excellent challenge, non seulement car il incarnait la première barrière qu'affrontait le joueur, mais aussi car il introduisait cette part de surprise qui allait revenir tout au long des donjons du jeu. Bon nombre de joueurs ont perdu face à lui, ont cherché des coéquipiers, sont partis XP, sont revenus pour enfin y parvenir, puis l'ont refait de nombreuses fois. Pendant ce temps, ce donjon aura marqué les esprits. Il est le premier d'une longue épopée, mais aussi un excellent moyen de trouver ses premiers compagnons de jeu, ou bien de tester cette nouvelle classe que l'on ne connaissait pas encore. Il aura aussi été une superbe façon de flex son nouvel équipement, auprès de ses amis fraîchement débarqués. Malheureusement, il s'agit du passé. Depuis 2015, le jeu d'Offus a vu passer une refonte de son île. Un carnage n'est plus. Alors 2015 paraît très loin, et aujourd'hui bon nombre de joueurs ne connaissent pas même l'existence de ce boss emblématique, si ce n'est pour une certaine quête parlant d'un pot de confiture. Remplacé par un soldat chaffeur bien plus en accord avec la zone du cimetière, il n'en reste pas moins que c'est une énorme perte pour l'espace, un peu trop grand d'ailleurs, qu'occupe la nostalgie dans notre esprit. Seulement, tout n'est pas perdu. Bien que Dofus 2 ait presque complètement fait disparaître ce loup gigantesque, il nous reste Dofus rétro. Pour ceux n'ayant pas encore pu goûter de nouveau à cette expérience, elle permet de vous envoyer d'énormes shots de nostalgie, autant visuel qu'auditif. Mais pour certains, Dofus rétro est trop vieux, et ils ont connu le Millie Milou au travers des débuts de Dofus 2. Pour ces gens-là, tout n'est pas perdu. Le jeu Dofus Touch a fait le choix de garder ce boss si particulier, bien que le reste de l'île d'Incarnam soit quelque peu modifié. Mais tout ça, pourquoi ? Le Millie Milou aura marqué de nombreux joueurs, il aura représenté tout ce qu'allait être Dofus pour bon nombre d'entre nous. Tous l'ont fait, et refait d'innombrables fois, et en gardent un souvenir fort. Pour certains, comme d'un donjon de passage pour changer d'équipement, et pour d'autres, afin de connaître ses premières recherches de groupe, et ses premiers rires en équipe. D'autres donjons auront certainement marqué les joueurs, mais peu de manière aussi efficace que celui d'Incarnam. Si les donjons rusheurs permettent aujourd'hui de retourner affronter des boss de donjons oubliés, on est en droit de rêver. Peut-être qu'un jour, l'équipe de Dofus décidera d'un événement tout particulier. Chacun pourrait alors, dans un combat d'une difficulté sans pareil, se mesurer à ce boss légendaire du jeu sous sa véritable forme. On pourrait assister alors à un combat fatidique entre deux rivaux, un peu à l'image de Red dans Pokémon. Comme vous le voyez, ce donjon fait rêver. Il a incarné pendant longtemps l'image du jeu auprès des nouveaux arrivants, et les a laissés dans l'attente de son retour. Pour ma part, je vous laisse écrire dans les commentaires ce qui vous a marqué le plus. Comme d'habitude, merci à ceux qui s'abonnent et suivent la chaîne, et merci aux autres qui arrivent ici armés de curiosités. La chaîne grandit et ça fait super plaisir. La prochaine vidéo de classe arrive bientôt, et surtout, je vous souhaite une excellente semaine.